Une autre démonstration du facteur de Lorentz. Il y aura trois parties, les données expérimentales, l'explication traditionnelle relativiste et la nouvelle explication néo-newtonienne. Les données expérimentales. En 1864, utilisant une très grande différence de potentiel électrique, Berthozy accroît de plus en plus la vitesse des électrons. Cela permet de vérifier d'une part que la vitesse des électrons ne dépasse pas la vitesse de la lumière, d'autre part, que la courbe d'accroissement est en corrélation avec le facteur de Lorentz, facteur de Lorentz égale, rappelons-le, à 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, V étant la vitesse du corps et C la vitesse limite de la lumière. L'explication relativiste. Selon la théorie de la relativité, le temps et l'espace sont variables et dépendent de la matière et de sa vitesse. Le facteur de Lorentz est, par définition, le rapport du temps, c'est-à-dire d'une durée, mesurée, sur une autre durée, dite propre au système. Mais selon la mécanique quantique, le temps et l'espace sont universels et indépendants de la matière et de sa vitesse. Le problème, c'est que nous vivons dans un seul monde. Deux théories différentes sur un même sujet, et en particulier sur le temps, rendent cette situation en physique incohérente. L'explication néo-newtonienne. Gardons l'hypothèse d'un temps universel et d'un espace constant, comme en mécanique quantique, et comme c'est déjà le cas en mécanique newtonienne. Mais, à la différence de la mécanique newtonienne traditionnelle, faisons l'hypothèse raisonnable que la masse gravitationnelle est différente de la masse inerte. Alors, il peut être démontré que le facteur de Lorentz est égal au rapport de la masse inerte sur la masse gravitationnelle, et cela, et c'est là la nouveauté, sans utiliser un temps variable. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site Journal of Modern Physics How to Demonstrate the Lorentz Factor Variable Inertion Maths vs Variable Time Ovális Sous-titrage FR ?